et hier plus petit pote c'est vrai que nouvelle vidéo sur les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le défi du bûcheron les gars donc voilà donc je suis en 4-0 c'est assez facile à faire donc on va le faire avec des random sur Royal API les gars qui contient le bûcheron donc j'ai préparé une liste de takes mais avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit c'est extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le feront sinon on va sur là on passe sur Royal API les gars donc voilà donc là on a le premier deck qu'on va jouer ici ensuite on aura le deuxième là le troisième le quatrième et le cinquième les gars donc les gars on se retrouve bah dès que j'ai fini le deck et voilà les gars voilà on a fait le deck je l'ai mis à côté les gars tous les decks seront dans la description le lien en tout cas et puis voilà donc on part sur la première game contre jug de tricot lourd élite c'est parti alors je pense que là je vais je vais dès qu'il y a un bûcheron je vais direct mettre un on s'appelle un ballon là j'ai ballon direct ballon mettant juste un ballon est normalement la rage qui va bien arranger le ballon ah non ok bon il est bien défendu bien joué à lui on va faire ça comme ça j'avais oublié que en fait ce qui est dommage c'est que les sors sont pas accélérés par la rage il devrait là je pense que le prochain but je vais défendre ok il ballon on va mettre un dde de deux qui devraient faire le taf la prochaine double bûcheron est un ballon directement met un bullies dans tous les cas j'ai hâte et de l'ad et là j'aurais pas dû attend peut-être avec la double rage ça peut faire un double rage voilà pour défendre par contre et bon pour mettre un petit bûcheron ok en vrai ça va c'est défendu on va j'ai un petit peu raté là et je pense qu'on va gel n'est pas besoin n'est pas besoin on va dire que ballon on a le gel important et ce qui bat non ok 1 2 3 n'a un beau gel voilà on va essayer de défendre un bûcheron puisqu'il y a la tour du roi on va mettre un oh non les un bûcheron qui troll oh non sérieusement je fais troll ok bon on met de bons dégâts on va mettre de bons dégâts ok on va juste mettre un dde là je pense et un bullies bien devant vraiment ça va tout toucher en même temps j'ai essayé de prendre zéro dégâts oh non le coup volé là par contre ok j'ai mettre un ballon dans tous les cas il n'a plus de il n'a plus de bats ce sera là qu'on arrive à garder notre tour en vie ce serait bono on va juste défendre avec ça ça va suffire le bûcheron qui va éclater et là les gars on va mettre un autre bûcheron et il arrache quitte jack arrache quitte oh en vrai là le bûcheron va prendre énormément de dégâts sur le pk ça va on va juste mettre un petit boli ok nickel ok bon on va prendre les trois courants ça fait toujours plaisir les gars donc voilà première game validé les gars on se retrouve dès que j'ai fait le deuxième deck qui est voilà donc le deuxième deck qui sera celui-là un petit version différente il ya juste pas lee drag mais il ya un baby drag on va pas prendre celui là parce que celui là il est n'est pas ouf enfin genre c'est la même chose soyez la même chose donc on va prendre celui là le golem les gars voilà donc à tout de suite et voilà les gars voilà donc voici le deck fait les gars dans son voyez juste donc on va juste avoir amélioré la petite sorcière niveau 10 voilà puisque on a pas mal d'or et on part directement sur cette deuxième game du défi c'est parti donc con dingo de smash of swamps merde j'ai pas fait exprès de la merde j'ai pas fait exprès en plus soit que le bûcher on espagne à droite ah j'ai mis clic bon on va qu'il y a tour du roi tant pis ok c'est bon là ça va être compliqué de mettre une pompe on va mettre un dark prince normal le dark prince qui est méga rapide quand il charge voilà euh mk alors euh merde j'ai un petit peu mal on va mettre le le bûcheron ici nickel le dark prince qui met beaucoup de dégâts à gauche on va mettre les drogues en plus pour assurer le coup hop nickel je crois qu'il a rage kit hein ok il a pas rage kit je sais pas ce qu'il foutait je crois qu'il a eu juste plus d'élex on va mettre juste le petit il drag oh il a bien joué j'ai joué à lui j'ai joué à lui il m'a surpris donc là ce qu'on va mettre dans le dark prince puisqu'il a utilisé un gel on va mettre ça en plus nickel là on va mettre on va prendre la tour en fait c'est ça c'est ce qu'on veut voir en toute façon je vais juste mettre un bûcheron sur tout ça hop nickel c'est vrai que le nickel parfait c'est ce que je voulais je fais de la déla je voulais pas faire ça je vous jure que je voulais pas faire ça hop on va essayer de garder notre tour en vie euh ouais alors avec très peu d'HP mais on garde notre tour en vie si on met d'énormes de gommage euh la pompe je vais juste mettre un petit à voir quoi hop nickel là on va juste défendre avec du chou et drag et on va aller tout tout ok bon il y a une mettons Mk ok Mk qui prend beaucoup de mages ça c'est fait et là regardez ce qu'on va faire regardez le coup de génie pour mettre un golem là il va tout être surgrayé et je vais pouvoir tout tornade normalement là si je mets un beau fuit l'artiller il meurt évidemment je mets un fuit de merde donc il meurt pas mais tranquille on a juste un spam voilà et les gars on va aller prendre cette deuxième gang contre dingo de smash de swamps ça fait plaisir ça fait plaisir on va lui faire la toute réponse euh 2000h ça fait plaisir ok les gars on se retrouve tout à l'heure les gars tout de suite pour le troisième deck qui est un deck bris spam les gars cavabilly bridge spam allez et voilà les gars donc voici le défi les gars vous l'avez encore juste à côté de vous donc on va partir sur cette troisième game contre king ass de leviatano 3 les gars donc leviatano 1 les gars je connais ce clan c'est un clan italien qui est très très bon euh voilà et merde j'en connais un début de game j'aime bien miss click on va juste défendre avec un bûcheron on va mettre une snowball oh le con attends oh le con c'est bien ce que je me disais j'ai obligé de rajouter nous on va juste mettre un carabellier ici comme ça on retire la valkyrie qu'on a évidemment raté puisqu'on les hommes qui ratent pas leur placement on va juste mettre ça une fois que j'aurai mis ça une fois qu'il a mouru je mettrai le gogo de glace ok bon là on a fait un petit peu de la merde au début et on va se rattraper comme sur tous les autres game là on va juste mettre une volée on va plutôt aller vers voir mes squelettes non ok on va mettre de bon dommage alors on va mettre un archer magique au fond de la ok là est-ce qu'il met un truc un petit peu et là je vais mettre ça ici oh merde ah ça c'était pas réellement prévu ça dans l'histoire ils aiment bien jouer ballon gel ça va être un deck assez populaire vite la snowball ça serait bien qu'elle se mette maintenant tout de suite oh non ce coup scandaleux oh ce coup scandaleux il faut vite que je mette un buchon pour protéger ok hop allez ok j'ai aussi à protéger ok c'est à point ça il aurait bien protégé sa tour ah mais là s'il met un ballon gel en fait j'ai loose je pense merde c'est vrai vraiment pas de luck non 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 aïe on va dde on veut vite snowball genre tout de suite maintenant genre j'ai loose bon c'est pas grave on va aller partir sur une loose sur cette game c'est pas grave on s'est quand même bien défendu on va aller on va aller aller son petit profil on va aller le profil de tout le monde d'ailleurs ouais bon il était pas pas ouf puis puis ok bon les gars on se retrouve c'est là pour le prochain deck qui sera un deck golem les gars donc vous voyez il est juste ici allez à tout de suite et voilà les gars donc le deck est fait les gars vous l'avez encore à côté c'est parti ok contre 4 points d'exclamation alors on a une main de départ bien éclatée donc on va directement ici à la tour du on va leak un peu c'est pas pas dramatique j'aime bien rater mes placements on va pas défendre le pêcheur c'est inutile la tour du c'est pas dramatique ça juste égalisera les dégâts ok là on a une belle food on va aller la mettre hop hop on va aller mettre une petite méga gorgouille pour aller gérer tout ça méga gorgouille la fusée ok un forcier un archet magique là on va mettre bûcheron plus knight hop ah mais bon on va mettre un petit fût un barbare l'autre côté en tous les cas pour aller gérer tous ces squelettes hop il va pas qu'il va les mettre un coup deux coups trois coups qu'il va les mettre ça c'est ça c'est on va on va foutre tout ça on va tornade en plus on va prendre trop cher en vrai ça on on est d'excellents dommages on a besoin de golem en tous les cas hop c'est parti là on risque de perdre la tour on va perdre la tour c'est même sûr en fait qu'on perd la tour ou quoi que peut-être non pas la tour c'est pas grave les gars puisqu'on va avoir un gros contre-pêche en plus on a une food et il y a les bûcherons qui vont se mettre derrière en plus et là regardez la food qu'on a juste et là la méga qui va les gérer ou quoi on va mettre une petite knight quand même pour aller défendre un minimum on va pas plus défendre que ça les gars on va juste partir en trois couronnes c'est vraiment un deck de gros bourre hop on va juste turn à tout ça hop le bûcheron qui va aller déglinguer la tour et on est à plus grand chose d'aller prendre cette tour en tous les cas on va aller juste mettre un golem au cours en mode balex je pense on va juste essayer de ne pas se prendre trois couronnes en fait ça serait juste le but je pense on va juste mettre un golem au pont on s'en bat les clans les gars je ferais bien là on va juste défendre un bûcheron ici je pense qu'il sera bien placé hop allez j'ai fait le je pense là il y a le double rage qui va faire du bien là hop et là le golem qui va exploser et qui va aller prendre ce trois couronnes contre quadruple point d'exclamation ça fait extrêmement plaisir on va récupérer ce petit coffre à couronne hop ok bon intéressant j'ai tous les communes max ah l'esprit dans ses couches on se retrouve tout de suite pour le deck golem clone les gars allez à tout de suite et voilà les gars donc on se retrouve avec le deck fait les gars qui est encore à côté et dans la description rappel et on va partir pour cet avant-dernière game peut-être contre monsieur monsieur kaka guat de elite colombia donc c'est parti on va encore activer la tour du roi les gars comme toutes les games sauf si il spam merde le misclick du début de game vous commencez à connaître les gars du coup on va pas mettre ok la tour du roi c'est pas grave je vais mettre des drags que on va aller bon le bûcheron qui va les gérer on va juste défendre un accident on prend zéro coup nickel autrefois que je réussis on va pouvoir remettre un bûcheron ok donc là il met ça on va juste il faudra qu'une armée de squelettes je pense il y a moyen de quand même il a ok bon j'ai dit si il n'y avait pas de bûche je pouvais clone mais bon nickel la night qui est bien placée pour reprendre deux coups de gobelins même si on aurait pu en soi là on va juste mettre un baby dragon on met des drags en plus et on est prêt à tornades je prends trop de dégâts j'ai pas une compte des dégâts ok bon là on va juste défendre on va pas défendre le jarbon vert je pense que c'est mieux on va directement partir en golem les gars je pense que c'est une bonne option de partir en golem si on a une armée squelette les gars faut pas oublier ça c'est que là il a pas envie de préchat de bûche donc ça ça me va là je pense qu'il est dans la merde on va juste défendre quand même un minimum on va prendre trop trop cher on va essayer de spam un petit peu on va ramener tout ça au middle les gars hop voilà et là on peut clone hop regardez le massacre que ça va faire là regardez le nombre de rage qu'il y a oh c'est incroyable on l'a dégommé on l'a dégommé les gars les gars deux minutes la game deux minutes dégommé ça but ok 2002 les gars et on n'est plus qu'à une game des récompenses les gars allez pour le prochain dé d'ailleurs les gars je vais vous dire ce sera ce dégolem c'est un de mes decks préférés que je vais monter et à tout de suite et voilà les gars donc le deck est fait comme vous le voyez il est encore à côté donc voilà donc comme je vous dis je vais monter parce que j'ai déjà trois cartes max d'ailleurs j'hésite à maxer voilà on a le golem voilà une fois maxé un genre avec une étoile ça change rien mais bref voilà et on passe sur cette dernière contre Magana 12 de Union Mortal 513 503 on va tirer le tour du roi cette fois on va pas miscler le game il n'est plus ok hop on attend tranquillement que le bûcheron arrive hop voilà nickel on prend zéro coup les gars et on va juste mettre un petit bûcheron comme ça hop nickel il y a une méga gacouille on va en mettre une aussi on va mettre une petite charrette aussi une petite charrette qui va aller défendre tout ça hop oh le gamut allez il meurt c'est fait ok bon il a bien joué oh nickel oh dommage on va aller on va aller mettre le petit feu ici en plus il va aller encore plus vite le petit mini pk oh non aïe je vois pas du tornade c'est de la merde on alex là ouais bon bah tant pis on va assumer les dégâts du bûcheron euh on va mettre un petit bûcheron ou pas ah le golem en fait le problème dans ce mode de jeu c'est comme il y a des bûcherons qui se poindent c'est compliqué de jouer le golem oh non du zappi c'est quoi cette merde en plus je met des j'ai raté absolument pas mes moves c'est ça qui est cool normal le zappi qui se fait gérer oh la la c'est la merde là faut que je recycle un dragon élect en fait c'est le meilleur truc hop mais là en fait le problème c'est que j'ai pas le temps de recycler les bûcherons à gauche il les a pas vus il a pas l'air enfin ah non il se parle ok on a juste rien à foutre d'accord ouais ça fait mal ça fait très mal je pense oh les bûcherons qui arrivent je pense je pense on perd l'élan regardez sur ça on va essayer de défendre quand même on va perdre la tour malheureusement il faut pas que je pose de golem parce que si je pose golem il pose géant on va essayer de faire des grosses def il pose un zappi on va mettre un bûcheron assurer le zéro coup on va mettre un petit dragon élect dommage j'ai un petit peu le sein de perdre contre ça parce que c'est un zé que je veux jouer c'est pas ouf ok normalement là attend mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de la rattraper la gamme c'est ça que je me pose la question c'est est-ce qu'il y a pas moyen de la rattraper en mettant un golem au pont en mode Balex je pense qu'il y a moyen en vrai hop ça me protège bien tout là oh bâtard mais c'est un enculé ces gars laisse moi mais putain oh il rend fou on va faire 3 pour dommage bon c'est pas grave bon on se retrouve avec ce deck les gars là je pense c'est royal appuyant en roue libre mais tranquille avec ce deck pour le prochain combat et le dernier puisque je suis en 8-2 et voilà voici le deck les gars et on part sur dernière game les gars j'espère ne pas perdre un solo contre chouille de casse chic ok donc là on va directement forcer avec un ballon vous commencez à connaître on attend un petit peu on le pose maintenant hop on le bûcheron qui va il trace on a un petit peu rien à foutre oh le bûcheron oh c'est dinguerie cette carte normalement le ballon on prend un tour on prend un tour first try ça c'est plutôt bueno je ne fais pas qu'il y a tour du roi là je pense on va juste des deux ah bah il est bien joué ok il force il essaye de forcer on va juste fireball dans tous les cas hop normalement ça va juste ça va def tranquillement voilà on met beaucoup de dégâts avec le bûcheron qui n'a pas pu défendre comme il a voulu spam on va juste mettre un chasseur hop le petit chasseur posé pour aller défendre oh le con non s'il te plaît prends le poids le bûcheron ok normalement là on va prendre un coup mais on va prendre deux coups aïe on va mettre le mk devant et il y a les bûcherons qui vont se passer il a une il a une t2 c'est pas grave hop les bûcherons qui vont aller protéger ce chasseur ok nickel on va aller à 4 sur cette petite tour hop il a un petit peu fait de la dé là on va mettre le chasseur j'aurais pas du j'aurais pas du je pense pas que j'aurais du en fait non je vais mk sur la t2 hop nickel et là je vais mettre un beau gel normalement hop et voilà dans tout le cas il a rage kit ça fait plaisir donc on a gagné contre choui je sais pas si je le prononce bien ça fait plaisir ça fait plaisir on va aller récupérer cette petite timote assez sympathique du bûcheron donc on va aller tout de suite regarder ça hop on va aller se mater cette petite timote hop j'aime bien les gars donc j'ai fini le pass donc on a malheureusement pas de récompense sinon les gars c'est de la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez plu n'hésitez pas à la liker la commenter la partager et ciao c'est la fin de cette vidéo